Musique 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 Je voulais m'adresser à nos auditeurs Moi je voulais dire un truc, je voulais leur dire que ici à bas gros point, on t'avait entendu, nous t'avons entendu que tu sois Ender, Pat le Rebelle ou Jojo 003 ou tout autre pseudonyme mû par tes propres références avec un chiffre derrière nous t'avons entendu, nous t'avons entendu toi qui nous a aimé pour avoir affronté Cannes et son World Game Cup nous t'avons aussi entendu nous dire que notre expression verbale n'était pas à la hauteur de nos prétentions, alors je te le tutoie clairement, je suis bien de ton avis Rires Mais sans vouloir défendre ce sacripant valétudinaire de Nathan ni ses alter-égaux tout aussi qu'à Cochime, je te rappelle que la passion qu'ils avaient à te fournir en information la plus fraîche possible n'avait pas d'égal que la fatigue accumulée et l'incapacité à gérer l'émotion de l'instant, ne souffrant point d'ambiance délétère à gros point je me vois sans sophisme dans l'obligation d'essayer humblement de te traduire à la pensée volatile de mes comparses Un exemple par exemple, exemple de toute mise en habit de minutile puisque vous avez sans nul doute écouté nos productions commises à Cannes Nathan à Ken Bogart en réponse à un trait d'humour que je n'aurais pas désavoué, putain t'es trop con, alors c'est quoi une putain ? Tout simplement une consoeur de Mylène Farmer, péri-pathéticienne qui monnaie ses charmes et autres prestations buccales de manière plus ou moins un nez rose. Alors c'est quoi un con du coup ? Alors si on suit le Larousse, il s'agit du vagin. Alors évidemment clamer à Ken, Catin tu es trop vulve n'aurait aucun sens il fallait comprendre le putain comme une exclamation de surprise, la star de Sapadipopète ou Diantre. Ensuite le con devait être compris au sens stupide du terme en y ajoutant la complicité des deux hommes. Il fallait donc comprendre Fichtre, tu es homme de bonne compagnie mais je n'ose rire à ce trait d'humour de peur de passer pour un saut. Tu comprends maintenant ami internaute qu'il suffit parfois de lire entre les lignes pour saisir toute la subtilité et la finesse d'une joute verbale entre urbains civilisés. Il est logique que tu nous demandes de surveiller notre champ lexical puisqu'il n'est pas aisé de lire entre les lignes d'une diffusion audiophonique. Et non pour finir chers auditeurs et autres cyniques 187, Nathan n'a ramené ni pute ni coke.